bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du tutoriel pas à pas album photo kit maison de chez scrap colors avec la collection winter day de gestion feria donc c'est celle là voilà donc là faut savoir que je me suis servi d'un bloc 30 30 il me reste quelques papiers 30 30 et un bloc 20 20 alors je sais pas du coup si je vais m'en servir ou pas je vais voir peut-être je le garderai pour faire un autre projet ça et du coup ben on a fait les pages ensemble sauf j'ai fini les deux dernières je crois en caméra puisque ça reprenait à peu près ce qu'on avait déjà fait du coup c'est pas la peine de le refaire ensemble donc voilà hop en gros je viendrai finir les décos après là on va venir faire la couverture avant et la couverture arrière donc pour la couverture avant bien entendu j'ai choisi celui là ce papier je l'adore il est trop beau franchement juste waouh du coup j'ai vérifié quand même que je perdais pas trop de dessin vous savez par rapport au bord là voilà donc ça va j'en perds pas beaucoup donc je voulais après venir les coller ceci donc par dessus là je sais pas trop comment encore on va voir je vais juste mettre un ruban si je les retrouve juste qui tira fera office de fermeture en fait mais on n'est pas obligé non plus de le fermer il ya d'autres façons de le fermer voilà moi j'ai décidé de le faire comme ça mais franchement c'est parce que je voulais faire simple mais bon donc là hop je peux regarder ouais ça va y en aura assez donc ça c'est le ruban que je me suis servi dans le reste de l'album puisque je vous ai fait des fermetures éventées des fermetures avec des rubans pour ceux qui n'auraient pas de rubans donc là bas je viens couper je vais le coller carrément directement comme ça il n'y aura pas de je vous fais un truc très simple en ce moment j'essaye de faire des tutos assez faciles pour les débutants parce que je m'aperçois que des fois me disent qu'elle n'y arrive pas et c'est trop dur alors bon ça m'embête du coup j'essaye de penser à elle un peu donc là je vais venir je vais venir faire je sais pas au milieu à peu près c'est quoi le milieu c'est 28 et demi on va dire allez 14 14 donc là je fais juste un point c'est à peu près après donc là je vais mettre un bout de double face on peut le faire à la colle aussi comme après je vais venir coller le papier avec la colle et que j'ai pas besoin non plus de faire maintenant avec la colle surtout je prends du rouge comme double face donc voilà on appuie bien on peut si on veut mais c'est pas obligatoire puisque là c'est du rouge et qu'après on va coller on peut remettre un bout de double face par dessus moi je le fais mais bon d'habitude mais c'est parce que c'est pas du rouge et là tout simplement on va venir coller à la colle donc là hop je sais pas il est bizarre non là il me plaît pas ce goût j'ai l'impression qu'il est un peu abîmé donc je vais le re-rentrer un petit peu c'est pas grave on va faire comme ça on va tricher c'est pas grave de toute façon on dirait rien ça se verra pas ça fera une petite épaisseur mais bon après c'est pas non plus dramatique moi il s'est filoche en fait je sais pas pourquoi donc là tout simplement je m'embête pas je prends la colle et on vient coller donc vraiment très simple j'aime vraiment beaucoup c'est ces albums parce que justement pour les débutants je trouve que c'est facile il n'y a pas de relure on a juste à coller du papier on pourrait très bien coller juste le papier et mettre une photo sur chaque page en fait on n'est pas obligé de le travailler comme je fais vraiment après on peut vraiment faire ce qu'on veut et moi j'ai des débutantes qui me disent qu'elles ont du mal avec les relures et justement je trouve qu'au moins ça évite de faire des relures compliquées quand on sait pas les faire et qu'on n'y arrive pas ou qu'on a peur de se lancer on peut faire de super trucs sachant que ça on peut le faire aussi en mix media vraiment on peut faire plein 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 de choses donc moi j'aime beaucoup ce kit mais bon ça vous le savez si vous me suivez et si vous êtes nouvelle et bien vous allez m'entendre parler souvent souvent de scrap colors ben oui c'est mes chouchous j'adore scrap colors d'ailleurs elle est en train de préparer plein de nouveautés là mais t'as trop donc bon j'arrête mon blabla quand même parce que là je me mets au bord de partout là et là c'est juste à venir à appuyer bien comme il faut pour bien étaler la colle et même la faire ressortir pour être sûre que les coins soient collés moi ça c'est mon truc j'ai avec ces kits là au moins je suis sûre que la colle est bien présente partout et sur les bordres après ça c'est toujours pareil après parce que je fais comme ça que chacun a sa façon de faire on va laisser sécher un petit peu quand même je vais juste venir couper ici parce que pour pouvoir continuer voir où je vais alors là on fait attention par contre au au riband n'a pas le couper on est sur le cutter voilà le reste je le coupe voilà et là du coup je vais venir regarder qu'est ce que je peux faire et en fait voilà j'avais vraiment envie de mettre cette jolie découpe ici et là ça vous voyez là je viens de voir qu'en fait j'avais pas s'appuyer et du coup ben ma colle n'était pas allé jusqu'au bord voilà et là c'est bon voyez il suffit de là c'est pas beaucoup donc j'avais vraiment envie de mettre ça ici je sais pas pourquoi mais il me plaît beaucoup ici après ici ça va quand même cacher on va le mettre ici pareil c'est des coupes en bois on peut les ancrer moi je le fais souvent là je les laisse nature parce que ça va très bien comme ça avec le papier mais j'ai l'habitude de les ancrer avec de la distress vintage photo ou autre couleur on peut les embosser on peut les peindre on peut les travailler en mix média on en fait ce qu'on veut c'est vraiment très très bien je trouve moi c'est j'adore donc ce qui me dérange c'est que si je fais ça je vais cacher cette partie du dessin il n'y a que ça qui me dérange en fait ou alors je vais travailler ici après avec des dictates aussi qu'est-ce que je fais je vais le coller comme ça après les kits sont vendus avec des embellissements déjà ça c'est des embellissements du kit c'est vraiment très complet donc pour le coller alors on peut en faire des cadres on peut les travailler aussi avec de l'acétate et tout comme j'ai fait je l'ai fait sur une page on peut les faire en shaker on peut faire plein plein de choses aussi là moi je vais le laisser naturel je ne vais pas trop le travailler puisque je compte venir le travailler par dessus donc on met de la colle partout après voilà si vous ne comptez pas le travailler autant y mettre de l'acétate voilà le travailler moi là je le veux naturel et je vais le travailler mais par dessus je pense que j'y mettrai des fleurs ou je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire j'ai tellement d'idées avec ces kits et en plus avec de beaux papiers comme ça c'est tellement varié ce qu'on peut faire que c'est dur de se décider mais bon ça donc là on met de la colle partout là je vais prendre votre colle ça ira mieux hop donc on y va donc là vous voyez j'en mets vraiment partout et donc là je viens le coller donc moi je le mets ah oui attendez et oui attention vous voyez heureusement je viens de le voir penser au trou il y a les trous derrière ici donc il faut faire attention que ça ne tombe pas sur les trous non ça a l'air bon vous voyez j'ai failli faire la bêtise en plus donc là j'appuie un petit peu et je vais le laisser prendre donc là j'essuie un peu puisque j'ai fait des bêtises hop mais bon après cette colle elle est transparente elle ne se voit pas donc non voilà là je vais juste venir maintenant couper un petit peu pour continuer pour y voir plus clair bien entendu vous si vous voulez attendez que ça sèche bien pour couper c'est même conseillé si vous êtes débutante hop je vais au moins couper le contour pour voir hop bon ça je le couperai après non voilà ça je vais juste faire les trous comme ça au moins je verrai ce que je fais je vais faire de bêtises donc voilà vous voyez quand je vous disais que j'étais pas bonne puisque j'étais collée carrément là ici sur les trous donc faites-y attention à ça faites pas c'est dommage après parce que du coup donc voilà ce que ça va donner je viens de le décorer après alors je sais pas trop comment avec des daquettes avec des fleurs je sais pas on verra là je vais laisser sécher avant de couper la cheminée jusqu'après j'ai peur que ça on va essayer on va voir ça vous le verrez et après on passera à la page à la couverture arrière ça va être bientôt fini je vous ferai après une présentation finale quand j'aurai fini mais je pense que le plus gros de la déco je le ferai hors caméra je ferai peut-être avec vous une ou deux petites fenêtres il y a des fenêtres comme ça en haut pour mettre en haut donc je pense que je ferai avec vous je pense que bien sûr moi je ne le mettrai pas comme il faut le mettre normalement parce que j'aime pas trop j'ai fait un gros cata mais c'est pas grave on va l'arranger après voilà on va le laisser sécher donc voilà par exemple là on pourrait venir mettre une fenêtre ici on va faire un petit shaker peut-être je le ferai et voyons 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 s'il y a pas un petit oui par exemple on pourrait faire un truc comme ça en shaker par exemple ou la close il faut juste trouver par rapport à ce qu'on a envie ça c'est joli c'est très 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 joli quoi que je les ai en grande ici qu'est-ce que ça donne pour les grands vous voyez vraiment après on regarde c'est trop chou la chaussette bon fait ça je vais regarder après parce que sinon ça va durer trop longtemps vous voyez les fleurs aussi ça fait super joli voilà ça on va mettre ça ça ce serait cool ouais bon on va mettre ça on va vite le faire ensemble comme ça ce sera fait et donc donc c'est juste que je retrouve mon petit acétate on va voir qu'on peut le mettre ça aussi ça ça ferait super joli et si je fais ça oui 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 je sais pas trop on va voir je réfléchisse parce que du coup je sais pas trop ce que je vais faire donc le mieux c'est que je vois et on se retrouve après donc là on va faire la couverture à rien mais c'est très facile en fait on va venir juste coller le papier comme tout à l'heure et puis on va rien faire d'autre puisque c'est très très joli tout seul donc je vais le faire avec vous vite fait c'est exactement la même chose je voulais le faire en caméra mais bon après je me suis dit s'il y en a qui veulent le voir on va prendre 5 minutes de plus sur la vidéo pour le faire ensemble donc là hop voilà et là alors où je le mets comme ça où je le mets comme ça non on va le mettre comme ça donc j'en ai déjà mis partout j'ai même pas comment ça coller donc là on se met bien droit hop et on étale bien c'est pas grave si on a de la colle qui ressort au contraire c'est que du coup on aime bien aller sur les bords donc voilà on essuie un peu puisqu'il y en a partout mais ce qui est normal et là pareil on va juste venir couper et c'est tout ce sera fini puisque là je ne vais rien faire ou peut-être mettre une découpe je ne sais pas mais pas je ne vais vraiment pas charger puisque c'est le dos et le dos ça s'abime quand même assez vite après donc j'ai de la colle partout non voilà je pense que je vais pas faire grand chose il y aura mon tampon et puis voilà je pense donc on va couper pareil attendez que ça sèche bien si vous n'êtes pas sûr moi là c'est pour gagner du temps mais c'est pas toujours bon donc là hop 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 donc là hop je le déchire comme ça j'y verrai mieux et là vous avez remarqué pour celles qui me suivent que je n'ai pas ancré voilà peut-être que j'ancrerai quand même le bord des pages parce que voilà j'aime bien quand même finir en ancrant les pages juste les bords mais bon après c'est pas dit que je le fasse non plus je sais pas mais vous avez remarqué que je n'ai pas ancré on peut très bien ancrer avec la vintage photo ça irait super bien aussi voilà c'est parce que pour une fois j'ai dit je vais faire autre que de l'ancré pour changer il faut bien changer des fois il faut pas rester à faire toujours la même chose c'est pour ça et là je ne sais pas si vous avez vu la grande photo que j'ai fait super facile débutant avec la même collection de papier parce que je vous avais dit que je ferais un basique classique et un avec le kit scrap colors et je sais pas si vous l'avez vu mais ça donne pas du tout le même effet c'est pour ça que j'ai voulu vous faire avec la même collection les deux kits les deux albums parce que déjà je le voyais très bien très bien avec la maison que j'ai voulu vous en faire un débutant pour super facile parce que tout le monde n'a pas ces kits là peut-être n'aime pas je sais pas et du coup voilà je voulais vraiment vous montrer qu'on pouvait faire et on avait la même collection faire deux albums assez simples ou très simples et pas avoir du tout le même résultat donc je vais faire les trous et ma couverture sera finie voilà après il ne restera plus que peut-être la déco que je verrai plus tard je ne sais pas si je vais la faire maintenant ou pas elle ne coupe plus hop voilà donc vous voyez vraiment très simple on colle le papier puis on coupe c'est tout et c'est fini et rien ne vous empêche de faire toutes les pages comme ça coller après une ou deux photos suivant ce que vous voulez vraiment il y a plein plein de possibilités donc alors là j'ai fini de remplir les pages là du coup j'ai mis une découpe en bois voilà qui est dans le kit et je suis venue mettre un déquette voilà de ces pages là donc j'ai pris celle de je ne sais plus elle est celle là parce qu'en fait il m'a resté celle de l'autre album que j'ai fait du coup et donc voilà je suis venue mettre ça voilà qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai collé cette découpe sur la couverture mais je crois qu'on l'a fait ensemble parce que du coup j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'il y avait du monde et tout j'ai un peu continué du coup je ne sais plus trop où j'en étais voilà après là j'ai maté en bleu voilà et j'ai collé les cartes de la collection par-ci par-là voilà après là ce n'est pas fini après je ferai la déco donc là j'ai mis les tags voilà et puis en gros voilà ce que j'ai fait pour le moment j'ai surtout maté et collé mes papiers vous voyez faire mes petits livrets donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir remettre les anneaux alors les anneaux hop là pour les anneaux il n'y a rien de plus facile le plus dur c'est de viser le trou là pour tout mettre mais franchement tout le monde sait le faire il n'en a qu'un il y a du tout ici voilà ici sur les découpes je vais venir mettre la couverture arrière moi c'est la façon que j'ai trouvé la plus facile tout simplement c'est juste ça arriver à viser les trous hop voilà et donc à partir de là je n'ai plus qu'à reprendre mes pages donc là vers l'arrière voilà il suffit juste de remettre les pages dans l'ordre donc on a envie et puis voilà vous voyez quand je vous dis que c'est très très facile pour des débutantes parce que du coup on a juste à décorer nos pages qui sont toutes prêtes et la relure c'est des anneaux donc franchement c'est top pour les débutantes parce qu'il n'y a pas le problème de faire la structure la relure et tout j'adore ces kits de toute façon mais ça vous le savez c'est pas nouveau donc là et moi à partir de là je ferai ma déco je finirai ma déco comme ça au moins là je vois ce que ça donne vous voyez là il y a juste à venir hop non j'ai pas l'air à venir clipper les anneaux voilà et le dernier hop voilà et là du coup là je m'en vais signer il n'y a que la déco à faire je vais vous montrer ce que ça donne bien sûr il y a de l'épaisseur ça c'est moi voilà et derrière et là on a juste à fermer avec le ruban tout simplement après on aurait très bien pu nous pas mettre de fermeture on aurait pu faire une fermeture aimantée plein d'autres choses moi là j'ai fait avec le ruban parce que je suis partie sur un truc très simple mais après les fermetures c'est comme on a envie donc voilà donc là ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais venir travailler ici ma déco ici je vais venir travailler aussi avec les die cuts voilà là les fenêtres là je les ai collées sur de l'acétate et après je viendrai juste par exemple alors je sais pas j'évite si je les travaille juste par exemple avec voilà une découpe tout simplement ou alors il y a la possibilité aussi là vous voyez ils sont finis ça il y a l'acétate de travailler de travailler avec deux découpes par exemple comme ceci non c'était pas celui-là par exemple là voilà celui-là mettre un un die cut que j'aurais découpé mettre des paillettes ou de la neige et refermer comme ceci en fait vous voyez ce que je veux dire pour faire un petit shaker donc je sais pas trop comment si je vais faire comme ça ou pas on va voir du coup ben là en fait je vais arrêter la vidéo puisque le reste ça va être vraiment du pif de la déco voilà et puis je crois que j'ai fait le tour de toute façon il me reste pas trop trop de chutes voilà il me reste des petites chutes comme ça il me reste surtout voilà ces petites pages ces petits die cut et là il me reste après je suis pas obligée de m'en servir maintenant puisque du coup il me reste un mn donc je pense que peut-être je ferai un autre projet avec à voir je sais pas donc voilà non ben écoutez j'arrête là pour le tuto on se retrouve demain ou après-demain pour la vidéo présentation moi je vous fais tout plein de gros bisous j'espère vraiment que ce tuto vous plaît et je vous dis ben à très vite pour la présentation d'ici tellement bye bye